Je vais aller chercher des inspirations dans la décoration, dans l'histoire, dans le cinéma, dans plein 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 de médiums différents. Et je vais commencer à dire voilà, là, il va y avoir de la lumière qui va arriver par là, je vais mettre une fenêtre ici, ce mur il aura telle couleur, ce sol il aura telle texture, etc. Parce que tous ces petits détails, ils vont participer à aller plus ou moins dans la direction de la véracité de l'image. Et ensuite, à partir de là, on conçoit la lumière en studio, on conçoit des plans d'éclairage qui vont faire en sorte que techniquement, tout puisse être cohérent entre ce qui se passe dans le réel et ce qui se passe dans le logiciel 3D. Cette hybridation de la photo que le numérique rend par nature possible et dans une dimension qu'on ne connaissait peut-être pas avant dans le trifouillage de post-production. Est-ce que toi qui manie plutôt des outils argentiques, il t'est indifférent ? Est-ce qu'il t'est étranger ? Ou pas ? Alors, on va dire que techniquement, oui, ça m'est un petit peu étranger. Parce que je ne pratique pas du tout comme ça. Et en même temps, je n'aurais jamais eu l'idée de faire comme ce que tu fais, en fait. J'aurais presque eu l'idée de faire deux photos. D'abord, de construire le décor. Un peu comme... C'était la quatrième dimension. Où, du coup, il y avait des trucs un peu étranges où les personnages étaient dans les décors. Et j'aurais plutôt essayé de faire ça. Après, dans la technique, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est qu'en fait, on s'y croit vraiment. C'est parce que tu m'as expliqué tout à l'heure que j'ai compris. Sinon, pour moi, c'était vraiment... Une photo, en fait. C'était une photo. Et en fait, dans quel hôtel tu as pu trouver... Il y a une sacrée recherche d'architecture, en fait, pour trouver l'endroit. Et en fait, non. C'est ça qui est... Par contre, j'ai juste une petite question. Ce sont des décors ? Ou des décors à taille humaine ? Ou ce sont des décors qui tiennent sur une... Non, c'est un fichier numérique. D'accord. Avec le logiciel 3D. C'est de la pure 3D, en fait. D'accord. Avec un moteur de rendu photoréaliste. Qui permet de recréer des lumières comme si on était dans la réalité, en fait. Alors, ce côté bidouille, toi, tu l'assumes, mais du côté argentique, en fait. Je reviens à ma question, en fait. Moi, je l'assume complètement. Non, à ce niveau-là. D'ailleurs, sur la photo qui est projetée là, par exemple, c'est un... Qui est une des tiennes, du coup ? Qui est une des miennes. C'est juste le reflet d'une montgolfière dans l'eau. La particularité de l'image, c'est qu'elle a été développée dans du café. Donc, j'ai remplacé juste le révélateur standard. On peut avoir standard par autre chose. Par du café. Je trouvais ça assez drôle d'essayer de produire des images avec des choses que l'on a dans notre cuisine. Et ça change quoi, d'utiliser du café, alors ? Ça apporte quoi ? À part le fait que c'est drôle d'essayer du café. Ça change quelque chose, chimiquement ? Ça change pas mal de petites choses. Ça contraste beaucoup plus les images, suivant la recette. Alors, il y a plusieurs petites choses. La première, c'est de créer sa propre chimie, quelque part, de savoir sur quel levier on va pouvoir travailler. Il n'y a que quatre éléments qui sont dedans. Suivant, si je mets plus en grammes ou en litres ou en quantité, je vais pouvoir jouer justement sur le contraste, etc. Donc, par rapport à la prise de vue que je fais à la base, je sais exactement si, de mémoire, c'est un travail de mémoire aussi, je sais exactement si mes photos vont être sous-exposées, pardon, surexposées. Je le sais. C'est une habitude. Après, je peux jouer en fait là-dessus. En temps normal, soit on augmente, soit on diminue le temps de... Mais là, je fabrique mon propre révélateur. Donc, il y a le petit côté un petit peu vraiment bricolage, parce que le révélateur, il ne dure qu'une demi-heure, à peu près. Donc, il faut aller un petit peu vite. Donc, pouvoir contrôler en fait ce processus. Enfin, pseudo contrôler ce processus-là, parce qu'on ne contrôle jamais. Ça reste de la chimie. Donc, on a l'expérience pour absorber les effets, mais pas forcément pour la maîtriser complètement. Ça reste un processus assez artisanal. Je reviens sur le début de ma question, toujours du coup, sur le côté bricole. Et on en parlait tout à l'heure, avant la conférence, mais en fait, on accole souvent au numérique le côté trafiqué d'une image, tel que tu nous l'as expliqué d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et plutôt à l'argentique, l'inverse, le réalisme, parce que c'est argentique. Et toi, ta pratique montre clairement que tu fais complètement l'inverse en fait. On fait ce qu'on veut, oui. Raconte-nous un peu ta main de travail du coup. En fait, j'ai une palette assez large de travail. En fait, j'ai vraiment du mal à me focaliser sur quelque chose. Par exemple, sur la photo qui est projetée juste là. Ça, c'est un appareil du coup qui est bricolé, qui est un sténopé, donc qui est fait main à partir d'un dos Polaroid. Donc, le papier, c'est du FP100 pour ceux qui s'intéressent. Et c'est le papier qu'on ne trouve plus. Et du coup, c'est une pose longue. Je crois que c'est du 3-4 secondes à Gare Saint-Lazare. Et j'ai mis l'autre image. Ce que j'ai pris en photo, je l'ai repris derrière pour qu'on puisse voir un peu les différences. Je crois qu'on doit être aux alentours de 126 ou 127 degrés en angle de vue. Donc, c'est assez rapproché. Mais c'est ça, en fait, j'aime bien. C'est le côté bricolage, en fait. On arrive et on va essayer à chaque fois. Je ne peux pas la reproduire deux fois, cette image. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Ne serait-ce parce que déjà, le temps va changer. Le nuage va bouger et ce n'est pas reproductible. J'aime vraiment ce côté-là où je n'ai pas des appareils comme tout le monde aussi. Là, je n'ai aucun objectif. C'est juste un trou d'aiguille dedans. Ce bricolage-là, il intervient à énormément d'étapes. Aussi bien, on va dire, en argentique, un petit peu plus traditionnel, où je vais développer ou tirer, parce que les produits que j'utilise peuvent être utilisés en tirage, ou fabriquer ses propres appareils photos. Du coup, je n'ai rien à faire à part l'appareil et c'est toute la pellicule Polaroid qui fait tout le travail. Ou là, ce qu'on est en train de voir juste là, alors ça, c'est ça qui est super drôle. Ça, c'est une image numérique. Donc, c'est mon petit appareil où je me balade avec souvent. Il neigeait, tout ça, je me balade. Et ça, c'est un procédé ancien qui, de mémoire, c'est du papier salé. Donc, on dit un procédé de 1850 à peu près. Où là, c'est du sel, c'est de l'eau déminéralisée, c'est de la chimie en soi, avec du nitrate d'argent et avec une exposition dessus qui doit être de 5 minutes avec des UV. C'est-à-dire que là, tu as fait une photo en numérique et que tu as tiré ? J'ai fait une photo en numérique que j'ai retouchée un petit peu parce qu'il y avait 2-3 détails qui ne me plaisaient pas trop. Je crois qu'il y avait un câble qui traînait, etc. Parce que c'est beaucoup plus facile en numérique quand même. Et que après, j'ai retravaillé. J'ai imprimé sur une imprimante jet d'encre classique à la taille que je voulais et après, j'ai fait mon tirage. Ce qui fait que la photo était importante mais elle devient juste un outil pour produire l'image. Ça veut dire que tu l'imprimes en inversé ? En inversé. C'est-à-dire que j'ai un négatif et avec le contact des UV, ça se transforme du coup en positif. Comme un tirage contact classique qu'on peut faire en argentique. Et du coup, c'est un rendu... Alors après, je peux en parler pendant des heures mais suivant les papiers, ça donne des teintes différentes. Mais du coup, ça fait partie du bricolage qui est une technique ancienne mais en mélangeant justement des techniques un peu... Je ne l'ai pas dit mais tu fais partie d'une association qui s'appelle Dans ta cuve. Tout à fait. Toi, tu es basé à Chartres maintenant. C'est ça. Moi, on est aussi en Chartres, oui. Et du coup, vous êtes un peu spécialisé dans le mélange des techniques, les techniques anciennes notamment. Oui. Et aussi dans le bricolage. Toi, tu expliques en fait, j'aimerais que tu nous en parles que ce qu'on a dans une cuisine, on peut faire de la photo en fait. Ah, carrément, oui. On peut. On peut. Donne-nous quelques exemples là. Fais-le rêver un peu. Comment je peux vous faire rêver ? Je vais vous faire rêver. Le révélateur au café, par exemple, pour développer une pellicule, c'est ni plus ni moins que du bicarbonate de soude, de la vitamine C et du café. Voilà. On peut faire des trucs avec de l'huile d'olive ? On peut faire des... Non, non, c'est un peu gras. Alors, l'huile d'olive, tu pourrais graisser ton diaphragme. Tu pourrais graisser ton diaphragme avec. Non, il ne faut pas le faire. Par contre, tu te sers d'huile d'olive pour les cordes de guitare, mais ça c'est autre chose. Mais du coup, voilà, c'est des petits trucs comme ça que tu peux faire chez toi. Là, pour le tirage au papier salé, alors les formules anciennes sont beaucoup plus compliquées, mais basiquement, ça reste du sel de mer. C'est du sel de table qu'on a chez nous, de l'eau déminéralisée et un petit peu de nitrate d'argent et un pinceau en mousse. C'est des trucs qu'on trouve un peu partout en fait. Sauf le nitrate d'argent, c'est le plus spécialisé, mais on arrive à le faire. C'est trois petits produits qu'on a à la maison et qu'on peut reproduire chez soi. Et ici, il faut du soleil. Au minimum, il faut du soleil. Et là, je suis parti juste d'un négatif simple. Rien ne m'empêche de superposer d'autres négatifs pour justement avoir des fois des impressions 3D, des effets de relief, etc. C'est pas du Oslo, mais c'est... Comment l'un et l'autre, vous en êtes venu à ce côté ludique de l'approche de la photo, qui n'est pas simplement de prendre des photos, mais en fait de jouer avec un médium, vraiment. De prendre l'outil appareil, quel qu'il soit, argentico-numérique, comme un outil simplement et au service d'une imagination et qu'on peut du coup hacker, au sens du vrai du terme, hacker, qui est trafiquer, bricoler et pourra devenir à quelque chose qui vous intéresse. Justement, tu as dit le mot-clé, c'est outil. C'est-à-dire que l'outil doit être au service d'une idée, d'un concept, d'une recherche. Et du coup, en fait, ce qui devient intéressant, c'est que comme Rémi, une fois qu'on a intégré les techniques, c'est que la première partie du travail, en fait. C'est-à-dire que, à partir de là, on peut imaginer plein de choses hyper différentes. Par exemple, si on peut re-switcher sur mon site internet, on pourrait très bien imaginer des choses avec ce que Rémi a suggéré. Donc, Lévitas, c'est une série qui a été pensée autour d'un mouvement architectural des années 60 qui s'appelait le mouvement Archigramme, qui imaginait une ville futuriste où les maisons pourraient être suspendues à 50 mètres au-dessus du sol pour imaginer une nouvelle qualité de vie, un habitat beaucoup plus mobile, beaucoup plus flexible aussi. Vous aimez Miss Van der Rohe aussi ou quoi ? Il ne faisait pas partie du mouvement, mais on n'en était pas loin. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que justement, là, on reste dans une approche purement numérique au niveau de la technique, c'est-à-dire qu'on a de la photographie numérique, on a de la 3D pour concevoir les bâtiments et les réincruster de manière réaliste dans les photos. Mais à partir du moment où ce fichier numérique, on va commencer à vouloir l'utiliser comme une base pour faire autre chose, on peut imaginer plein, plein, plein de possibilités. C'est-à-dire que, imaginons cette photo, on l'imprime avec le procédé au café de Rémi, où on l'enterre dans une boîte à 10 mètres sous la terre et quelqu'un la découvre dans 100 ans. Et il va se dire, ok, ça, on le fait expertiser, c'est un tirage argentique. Ça veut dire qu'il y a 100 ans, il y avait des maisons qui volaient. Et du coup, on peut commencer à jouer avec le réel, on peut commencer à jouer avec l'histoire, avec l'information aussi. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ça ouvre plein de nouvelles perspectives grâce à l'hybridation du numérique, donc des fichiers qui sont faits de bits, d'immatériels et du tangible, des sels d'argent. C'est juste des 1 et des 0. Voilà, c'est ça. Et donc, quand tu passes de l'un à l'autre, forcément, ça ouvre des perspectives intéressantes. Et toi, du coup, comment t'es arrivé à ce côté bricolage ? Je n'ai pas fait exprès. Je crois qu'il y a un petit côté geek, sur pas mal de trucs, parce que du coup, moi, pour le coup, mon métier, c'est d'être informaticien, donc aucun rapport avec la photo, c'est un peu mon deuxième, troisième bébé, boulot, enfin un peu tout. Et en fin de compte, il y a un truc qui est super impressionnant, c'est de rencontrer des gens et de discuter avec les gens, tout le monde. C'est que des fois, on boge juste sur une technique, on fait, tiens, ça, ça m'intéresse, ça reste assez simple et tout, c'est mignon comme tout. Et puis, il y a quelqu'un qui vient de voir qui dit, mais est-ce que t'as essayé ça ? Est-ce que t'as essayé ça ? Est-ce que t'as regardé ça ? Et tu fais, ouais, d'accord, ok. Puis tu commences à regarder dans ton planning, tu fais, bon, pas avant l'an prochain, pas avant dans six mois. Et au final, plus, il y a quelques recherches sur internet, mais c'était vraiment pour aller essayer de chercher des petits trucs un peu à droite, à gauche, des petits trucs en plus, en fait, que certaines personnes ont trouvé. mais ça reste vraiment globalement sur la rencontre avec des gens et ça pourrait être pas mal et tout. Et ce qui reste assez drôle, c'est que quand tu montres tes photos, certaines personnes ont des idées par rapport à tes photos. C'est en argentique, c'est un peu comme la relation entre le photographe et le tireur. C'est super important, c'est que si le tireur connaît beaucoup mieux nos photos que nous-mêmes, c'est un truc, lui, il est capable de voir sur tel négatif, comment il va le faire, comment il va jouer avec, plus que ce que nous, on serait capable de faire. Au même titre qu'un photographe et un graphiste. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà fait des photos pour des potes de musique et moi, j'ai donné les fichiers vraiment, on peut dire, à plat. Et ce qu'un graphiste a pu en faire derrière, une pochette d'albums ou des trucs, c'est pareil, ils ont cette confiance, elle est quand même assez importante. On peut expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas les tireurs, les gens qui tirent en très grand format, c'est quand même quelque chose d'impressionnant à voir en fait. Ils ont des caches qui bricolent comme ça au bout des perches pour cacher certaines zones durant l'exposition. Pour les très très gros tirages, c'est de l'impression par rapport au mur. En fait, ils projettent l'image au mur et c'est sur le mur que tout le papier est collé. Et là, ils font des grands masques énormes. Ils font des grands gestes comme ça pour cacher certaines zones, pour en exposer d'autres plus longtemps, etc. Donc en fait, on bricole, on a toujours bricolé énormément de ça que tu racontes toi aussi. Dans la photo, depuis ses origines, on a énormément bricolé. joué à faire apparaître des fantômes, joué à être plusieurs fois sur une même photo, tout ça en argentique très facilement en fait. Les tout premiers cyanotypes, on est en 1842, il y avait Anna Atkins qui avait écrit un livre sur les... C'est des photogrammes de plantes, un des premiers herbiers. On en parlait hier, elle était botaniste. Exactement, pour le côté botaniste de la chose, pour pouvoir mettre en livre les découvertes, les choses et du coup, la photo est juste devenu un outil pour montrer d'autres choses. Et en fait, c'est ça, c'est 1842, on pensait déjà à dire, ça pourrait être pas mal de... Et c'était déjà du bricolage parce que c'était juste une feuille, un petit procédé en fer, des UV, un cadre et basta. Mais du coup, c'était hyper rapide parce qu'à l'époque, soit on devait le peindre, soit on devait le dessiner, soit on devait faire une gravure. Là, d'un coup, on badigeonnait des substances chimiques. La technologie a un seul but, c'est d'aller de plus en plus vite, pas forcément d'améliorer le process puisque c'est hyper... Enfin, améliorer le process, c'est très personnel. Je trouve ça aussi beau, la série Levitas, que ce que je pourrais faire moi, enfin, ce que j'aime moi faire. Mais je pense que c'est pour aller plus vite. Enfin, c'est le but de la technologie en général. Mais ouais, non, c'est... Déjà, il faisait ça. Et ce qui m'est super drôle, c'est que je parlais de 1842, mais voilà, en 2019, on s'amuse encore à le faire. Il y a des choses, l'un et l'autre, dans les nouveautés, parce qu'on redécouvre aujourd'hui une partie de l'argentique. Il y a des péloges qui ressortent, des appareils qui ressortent. Il y a tout un travail comme ça de nouveautés. En numérique, j'en parle même pas parce que c'est devant nous, en fait. Mais l'un et l'autre, vous avez comme ça devant vous des nouveaux outils peut-être. Il y a des choses qui vous excitent dans ce qui sort, dans ce qui redevient possible ou ce qui devient possible ? Oui, je vois très bien. Non, mais justement, c'est ce dont je parlais juste avant. C'est que ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où on peut hybrider ce qui est devant nous et qui va venir avec ce qui était derrière. Parce qu'au final, faire de la 3D pour de la 3D, ce n'est pas forcément intéressant s'il n'y a pas une idée, s'il n'y a pas un truc. Donc à partir du moment où on peut se dire qu'on peut s'amuser en, je ne sais pas, récupérant, on pourrait dire, récupérer, je ne sais pas, le caméscope VHS qui traîne dans la cave de chez nos parents et puis commencer à hybrider les pellicules avec des fichiers numériques par, je ne sais pas, des systèmes de superposition. enfin, il y a plein de choses à imaginer. Là, on commence à ouvrir des nouvelles perspectives et en fait, au final, la course au numérique, elle n'est que technique pour l'instant. Elle n'est pas conceptuelle et pour l'instant, ce n'est pas forcément le plus intéressant, à mon avis, le plus intéressant et encore à venir. Disons que, moi, je pense qu'il vaut mieux claquer 4 000 euros dans une formation que 4 000 euros dans un appareil. C'est à peu près ça, en fait. C'est plus important pour moi. Je suis d'accord. C'est d'une part parce que je n'en dépense que 25 pour mes appareils photos et que ça se passe vraiment très, très bien et parce que je pense qu'il vaut mieux... Enfin, j'ai plutôt un aspect un petit peu de conservation et de pouvoir dire j'ai envie de montrer ce que je sais faire pas pour dire que je sais le faire mais pour vous dire comment on fait la technique pour que vous puissiez le reproduire au plus grand nombre. Donner des outils à tout le monde et après faites-en des choses. De donner l'outil et des fois quand on te donne un simple outil très simple, il faut voir ce qu'une personne est capable d'en faire derrière, en fait. C'est des idées, des mélanges, des trucs, etc. On parlait tout à l'heure de se dire pour être très drôle soit de reprendre une de tes images et de la faire en procédé ancien ou à l'arrière de prendre un cyanotype et d'intégrer dans un décor en fait en 3D. C'est moi, il y a un truc qui me ferait super déliré, c'est qu'on arrête à modéliser des objets de faire un cyanotype et d'aller se balader en 360 degrés dedans. C'est-à-dire que tu fais une expo et en fait les gens arrivent avec un masque et ils se retrouvent dans un décor tout bleu ou tout... Un cyanotype en réalité virtuelle. Oui, un cyanotype en réalité virtuelle, ça peut être super drôle en fait. Donc là on est à Blida, le défi est lancé du coup. Il y avait un... C'était un... J'adore la musique et il y a un truc qui m'avait si sidéré, c'était le groupe London Grammar. Un groupe anglais qui avait sorti leur toute première chanson et tous leurs clips étaient basés sur une technique qui me disait que c'est marrant, je la connais en fait. C'est bizarre. Et en fait c'était un mélange de sténopée et de bullet time, le truc à la Matrix où du coup c'est un peu avec les vidéos en fait en 360 et les gars faisaient, je ne sais plus, il y avait juste un nombre incalculable de sténopées en rond, ils faisaient sauter des artistes et en fait on a l'impression qu'il y a des fantômes qui se... En plus avec la musique, avec ce groupe-là, c'était magnifique et là je trouvais que c'était vraiment un exemple de se dire attends ils ont fait un truc de fou, ils ont fait du sténopée en vidéo. Enfin ils ont fait de la vidéo en sténopée, je ne sais même pas dans quel sens on peut. Ah ouais mais c'est génial en fait. Et du coup c'est ça en fait, il y a quelqu'un qui s'est dit petite technique, pas mal, une petite technique de 200 ans, tiens je vais la moderniser un peu puis il sort ça. Donc je n'imagine même pas ce que d'autres personnes peuvent penser et qu'ils ne montrent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal des fois à montrer leurs images. Les archives de beaucoup de gens, ça doit être un truc phénoménal quoi. Mais c'est vrai. Alors est-ce que vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'ils sont très bavards, on peut continuer à discuter pendant longtemps comme ça, mais si vous avez des questions ou des retours à faire ou des expériences à partager, n'hésitez pas. De photographe artiste à photographe artiste. C'est une question qui s'adresse à vous deux. En fait, je viens de découvrir ces procédés-là. Notamment dans le numérique, je suis abonné sur Instagram à quelqu'un que tu dois connaître, je te redirai le nom tout à l'heure. C'est quelqu'un qui fait des espèces de portraits tout en 3D. Tu regardes l'image et il y a quasiment une humanité dans le portrait. Donc tu as vraiment l'impression de voir quelqu'un. J'ai vu aussi qu'il y avait une page Instagram d'une modèle fictive où ils ont même reproduit des fausses photos iPhone. Donc il y a des endroits où c'est cramé, etc. Et en voyant ça, c'est une question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui, pour vous, c'est un peu la question qu'on pourrait se poser aussi pour l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qui restera irremplaçable dans l'humain ou est-ce que tout, finalement, tout processus sera rendu automatique ou remplaçable, au final ? Je pense que ce qui restera, c'est plutôt notre jugement face aux images, en fait. Parce que, si justement, il y a des choses comme le profil Instagram dont tu parles avec le faux mannequin qui émerge, c'est parce qu'on a des nouveaux questionnements aussi sur nos modes de représentation et notre manière d'imaginer l'image. c'est-à-dire que, jusqu'à encore pas longtemps, on pensait qu'une photographie, c'était la vérité. Alors que, que non. Mais du coup, ça ouvre des nouvelles perspectives parce qu'on imagine très bien que, en fait, on est abreuvé d'images chaque jour, chaque minute, que ce soit dans... Je crois que quelqu'un qui vit en ville, c'est plus de 6 000 par jour. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est quelque chose comme ça. Et du coup, on ne prend plus le temps de se poser, de se dire, OK, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel dans l'image que je vois ? Et peut-être, s'il y avait... On va commencer à se poser ces questions. Je pense qu'on commence à se les poser et que ce serait bien même que ça entre dans une partie de l'éducation même, d'avoir une éducation à l'image qui puisse dire, regarde, ça, c'est une vraie image, ça, c'est pas une vraie image. Comment tu peux... Moi, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat, les gars, mais en fait, ça n'existe pas. Une photo, c'est pas... Enfin, une vraie image, ça veut dire quoi ? C'est jamais le réel, c'est une photo, en fait. Même l'argentique, c'est un mensonge. Oui, de toute façon. Parce que depuis le début de la photo, encore une fois, je me mets la nuit devant une cabine téléphonique, je mets un coup de flash, je me mets dedans, je mets un deuxième coup de flash, c'est moi qui ouvre la porte, je mets un troisième coup de flash et je suis allongé par terre. Il y avait le débat aussi sur les photos retouchées. Maintenant, je ne sais pas si le texte de loi est passé ou il est en train, mais il voulait mettre attention, photo retouchée, la meuf ne fait pas du 36 comme ça, la dévergéture, machin. Il y avait un débat pour les WordPress photos qui est le plus grand prix de la photographie où à un moment donné, il fallait fournir les fichiers RAW pour être sûr qu'ils n'aient pas été retouchés du tout. Comme si, dans l'histoire de la photo, on ne retouchait pas, comme si on ne tirait pas, comme si... Non, mais c'est ça, on en discutait tout à l'heure avec Rémi, c'est vrai que que le WordPress photo vit encore dans un genre de fantasme de l'objectivité alors qu'on en est loin. Moi, je trouve ça un peu aberrant, mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire que les photos de blogueuses Instagram ne sont pas vraies ? Je suis déçu. Ça dépend ce que tu appelles vrai, en fait. Ça dépend ce que tu appelles vrai. Si, mais au moins, c'est assumé. Tout le monde sait qu'elles y passent des heures, qu'il y a une équipe de 10 personnes autour et que du coup, Après, je pense que pour le compte des profils, tu n'as pas que le fait de la photographie, il y a le fait de société. Il y a le fait de ce que tu véhicules à travers les images. Mon chat, il a un compte Facebook. Voilà. Tu donnes l'adresse ? Ouais, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Non, mais c'est ça, en fait, c'est au-delà même de la fausse image un peu trafiquée dans le sens où on veut faire passer une idée qui n'est pas forcément la bonne. qu'est-ce qui dit que la personne qui est en face, une personne virtuelle numérique est une vraie personne en fait ? C'est un gros gros... C'est un chat. Moi, j'ai déjà fait des conversations avec mon chat sur Facebook. Juste pour voir comment les gens en fait, ils allaient réagir. Ouais, non, grave. Mais du coup, c'est... Est-ce que toi, dans les ateliers que tu mènes avec ton asso, est-ce que tu dois remettre les pendules à l'heure par rapport à ça en termes d'éducation à la photo ? Ce qu'est la photo, ce qu'elle était, ce qu'elle devient, tout ça ? Jamais. Je fais l'erreur de mettre des outils aux gens sans leur expliquer comment ça fonctionne. C'est un peu le truc, en fait. Je préfère... Pourquoi tu fais comme ça ? Je préfère que... En fait, je crois vraiment en l'être humain et je pense qu'il est capable d'avoir sa propre réflexion. On sait très bien qu'au bord du révélateur, c'est pas bien. J'ai pas besoin de l'expliquer. Par contre, je préfère passer plus de temps à essayer d'expliquer quelles sont les erreurs que j'ai pu moi-même avoir sur mes propres développements donc plus un côté beaucoup plus technique parce que l'objectif d'un atelier, c'est que les personnes puissent après se retrouver chez elles et dire, ok, c'est bon, maintenant je sais faire, je vais le faire toute seule et je peux le faire. Oui, mais après, si je devais expliquer toutes les erreurs que je faisais, il y en aurait pour... Ils vont aussi pouvoir reconnaître la technique. Ils reconnaissent la technique et je pense qu'ils se forment. C'est important aussi. Ils se forgent aussi, je pense, eux-mêmes, leurs propres réflexions sur leurs propres photos aussi. Parce que comme on disait, on a plus de... Je crois qu'il y a 100 millions de photos postées par an sur un réseau social. Enfin, c'est n'importe quoi. Une personne qui suit 200 comptes Instagram peut passer une soirée facilement à regarder tout le fil de ce qui s'est passé sur une journée et on enlève potentiellement 99% de trucs un peu inutiles inutiles à sa vie perso tous les jours. Mais voilà, non, non, je reste vraiment dans une partie beaucoup plus technique en leur disant maintenant, je vous ai montré comment on peut faire. J'essaie de vous montrer ce que vous pouvez faire. J'essaie de donner des pistes sur le plus tard pour eux mais après, ils font ce qu'ils veulent. Quels sont les destinées de vos photos ? Est-ce que vous vous exposez ? Est-ce que vous les montrez ? Est-ce que vous les mettez chez vous ? Est-ce que vous les tirez en grand ? Est-ce que pas ? Pour ma part, oui, ces projets-là, en tout cas, tout ce que je présente sur mon site, c'est des projets qui sont destinés à l'exposition tout simplement parce que je l'ai fait pour véhiculer des idées et notamment, justement, je parlais de la question de l'éducation à l'image, ça fait partie de ma réflexion en fait, de me dire je veux faire des images qui ressemblent à la réalité qui ressemblent à quelque chose qui est vrai mais je vais laisser des indices quand même dans les images pour dire en fait, si vous regardez bien, c'est pas vraiment des photos, c'est pas vraiment et là où ça devient intéressant justement, c'est au moment de l'exposition parce qu'en fait, quand on regarde ces images sur un écran, ça reste quelque chose de numérique. Si on reprend, par exemple, la série Venetian Blinds, la première fois que j'ai exposé cette série, c'était en 2015 et les gens venaient me voir en me disant qu'est-ce que c'est ? C'est des photos, c'est de la peinture, c'est du dessin et en fait, j'ai été hyper content d'avoir ce genre de questions parce que ça veut dire que les gens se sont posés la question de qu'est-ce que c'est en fait ? Et je me dis que si, en voyant mes images, le spectateur il se dit ça, peut-être qu'il va arriver à se le dire à un moment sur d'autres images et peut-être qu'il va se le dire dans son quotidien quand il va voir une pub passer dans le métro. Et du coup, même s'il y a une sorte de chose qui est acceptée de se dire oui mais de toute façon la pub, c'est de la pub, ça reste quand même un truc qui est ciblé pour toi, qui est ciblé pour une population donc il faut arriver à déjouer ces mécanismes et j'ai envie de participer à ça. Donc c'est pour ça que je le fais. Et c'est surtout à toi, Richard, je vais poser la question puisque les archives de France viennent de donner il y a quelques temps le support le plus pérenne pour conserver des archives. Il se trouve que c'est le film argentique noir et blanc qui s'estime à 400 ans de durée de vie. Est-ce que toi, tu te poses cette question de la pérennité de tes fichiers ? Oui, pas au quotidien mais oui, effectivement, c'est une grande question de se demander qu'est-ce qui va en rester même dans 10 ans en fait. Parce que, admettons, je ne sais pas, je fais une série que je ne prends pas le temps de passer sur tirage. Je ne sais pas si mon disque dur ne va pas cracher. Bon, après j'ai plusieurs sauvegardes mais bon, admettons, j'en ai qu'une. Je ne sais pas s'il ne va pas cracher dans un an, s'il ne va pas cracher pendant que je suis en train de faire le projet, si dans 5 ans mon disque dur il sera toujours compatible avec mon ordinateur. Ça pose plein de questions mais effectivement, ce n'est pas étonnant que l'argentique soit le plus tangible. Disons, et effectivement, si après, les photographes professionnels ont la possibilité de pouvoir pérenniser leur travail via ce procédé, il faut le faire, c'est sûr. Je suis peut-être le seul mais moi j'ai bien l'idée que ce soit périssable en fait. Enfin, ça vous... C'est parce que je suis le seul qui n'est pas ici. c'est sûr. Ici, là, mais en fait, j'ai bien décidé là que ce n'est pas pour toujours aussi. Il y a un autre petit truc. Il n'y a pas que des cathédrales. Il y a une réflexion qui avait été posée par Doineau et d'autres pour dire qu'on concerne nos propres archives, qu'est-ce qui va se passer à notre mort ? Qui va les récupérer ? Qui va les exploiter ? Est-ce que ce sera toujours exploitable ? Est-ce qu'il y aura toujours des expos ? Est-ce qu'il y aura tout ça ? Donc même si le support il est valable 400 ans ou plus, qu'est-ce qu'on va en faire ? Si Doineau avait su ce qu'on en avait fait derrière, on en fait encore. Oui, on ne fait que des expos d'eux. C'est comme si la France ne comptait que 3 ou 4 photographes en France connus. Non mais ça, je n'ai rien. C'est juste qu'au bout d'un moment, j'ai une saturation aussi de ces images-là, même si je respecte énormément la personne, mais je trouve qu'il n'y a pas que lui et qu'eux, parce qu'ils sont plusieurs dans le lot, mais sans balancer, je ne balance personne. Mais du coup, voilà, en fait, c'était ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je me suis posé la question aussi tout bêtement, c'est qu'est-ce qui va se passer après, quand je ne serai plus là ? J'aurai plus de site internet, j'aurai plus de blog, il n'y aura plus d'association. Ils te survivront peut-être ? Peut-être que mes enfants garderont peut-être les 200 000 photos qu'ils ont d'eux de 0 à 2 ans. Est-ce qu'ils ne vont pas les garder ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un incendie dans la baraque qui va tout cramer ? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer sur mes images ? Je ne suis pas connu. Je n'en ai vraiment rien à faire, d'être connu ou pas. Je vais dire que 90% de ma production photo restent quand même des trucs assez basiques et pas forcément hyper artistiques. Ce sont des photos un petit peu de la vie de tous les jours et des photos des fois de gens que je n'ai jamais rencontrés. Ils ne viendront jamais réclamer leurs photos. Qu'est-ce qui va se passer en fait après ? Qui ira en brocante dans 70 piges pour aller récupérer mes disques durs ? Est-ce qu'on aura des nas posées comme ça à côté d'un argentique qui aura quasiment une centaine d'années ? Il y aura peut-être un documentaire sur toi dans son temps en disant qui est ce photographe inconnu. Mais il y aura des disques durs holographiques parce que c'est un peu la vie. Une salle comme ça où on se plugera pour balancer des rêveries. Mais du coup c'était vraiment une profonde question une profonde remise en question sur ses propres productions. Est-ce que ça vous coûte de faire des séries qui ne sont visibles que de son vivant ? Jusqu'où doit s'arrêter le travail artistique ? Moi c'est des questions que je me suis beaucoup posé récemment de dire mais qui va garder mes disques durs ? Est-ce que ça veut dire que vous allez jusqu'au bout de la démarche et vous dire est-ce que moi-même je fais un tri ? Un vrai ? En arrêtant de tout garder en me disant ok bon ça de toute façon ça n'intéressera à personne ou pas ? Ou est-ce que c'est trop dur de faire ça ? Moi je suis une brute. Moi je jette un milliard de choses à la poubelle. Moi je commence. Mais je me dis que laisser des trucs après que je ne verrai jamais me tente quand même pas mal. Laisser une petite valise avec des pellicules qui ont peut-être une cinquantaine d'années si j'arrive à dépasser au moins cet âge-là ça peut être pas mal de se dire des trucs que je ne verrai jamais alors ça m'embête énormément. Mais rien que le faire pour voir quelle pourrait être la réaction de mes enfants ou de leurs enfants peut-être qui eux vont développer. Quand ils vont revoir les photos qu'est-ce qui va se passer ? Ça me fait penser au romancier Jérôme David Salinger qui avait laissé qui était un peu fou quand même qui pendant 40 ans de sa vie en étant le plus grand romancier américain n'a rien publié et en fait a laissé des manuscrits entiers avec des annotations avec des codes couleurs ça a publié en l'état ça a retravaillé ça et là ça fait 4-5 ans qu'il est mort rien n'est encore sorti mais en tout cas il y a des consignes comme ça à laisser. On pouvait faire pareil en fait. Vivian Mayer ça a trié ça a jeté L'histoire de Vivian Mayer était un petit peu ça elle n'a jamais été connue et quand on voit les photos qui sont publiées Explique pour les gens qui ne connaîtraient pas Vivian Mayer Alors Vivian Mayer je crois que c'était elle a fait beaucoup de métiers C'était une nourrice C'était une nourrice Elle a été nourrice elle a fait beaucoup de métiers et en fin de compte elle avait une production photographique qui était super impressionnante je crois qu'elle se baladait avec un appareil type Proleflex et en fin de compte elle n'a jamais vraiment elle n'a jamais vraiment développé ses photos tout simplement Personne ne savait que son vivant Personne ne savait Les gens la voyaient faire des photos mais elle n'avait pas de Mais personne ne les avait vues c'est-à-dire que même elle et un jour je crois que c'était un étudiant américain je ne me rappelle plus de son nom qui est dans une brocante a acheté un paquet de rouleaux comme ça et il s'est mis en fait à développer il s'est à percevoir qu'il y avait un sacré niveau quand même et du coup il en a fait un film qui est un documentaire à peu près d'une heure une heure et demie qui est vraiment super bien fait et du coup l'expo tourne depuis enfin une ou plusieurs expos tournent vraiment beaucoup en fait dans le monde entier pour montrer ses photos mais elle a des photos complètement hallucinantes qui retracent une époque et qu'elle ne verra jamais et voilà ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure mais c'est assez je reprends ce qu'elle elle a fait plutôt mais c'est plutôt c'est un concept c'est un concept assez étonnant mais c'est très beau si vous avez vraiment une demi-heure une heure à tuer allez dans une bibliothèque et trouver un livre sur William Mayer vous allez voir les livres vous allez voir la vérité vraie argentique tout à l'heure tout à l'heure vous parliez du fait que vous aimez bien enfin c'était plutôt agréable de savoir qu'une image pouvait être éphémère elle pouvait disparaître mais en même temps moi qui suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'histoire finalement si un jour on n'a plus d'images il y a énormément de parts de l'histoire qu'on ne pourra plus jamais savoir il reste l'écrit mais l'image ça reste quand même quelque chose qui est hyper agréable à regarder et on peut se créer des histoires avec l'image donc est-ce que si un jour toutes les images venaient à disparaître est-ce qu'on aurait autant d'histoires encore à se raconter selon vous ? je rappelle juste que la photo elle a moins de 200 ans tu vois et des images il y en aura toujours en fait elles peuvent être des gravures elles peuvent être de toutes sortes en fait après le fantasme qu'on a nous je réponds et je vous laisse après le fantasme qu'on a nous d'époque ancienne sont liés en fait aussi à l'absence d'image à cet espace libre que tu as d'imagination parce qu'en fait la vie au Moyen-Âge on ne sait pas en fait on peut on peut se documenter pour savoir en fait mais à quoi ressemblaient les maisons ? à quoi ça ressemblait la maison d'un surf au Moyen-Âge ? voilà c'est compliqué en fait donc même le paysage même beaucoup de choses en fait alors la photo la surabondance d'images je pense moi rétrécit aussi les imaginaux ou en tout cas les conditionnent et que donc peut-être que les faire faire un roulement comme ça avec le temps permettre que ça disparaisse un petit peu pour que d'autres naissent c'est aussi peut-être permettre aux générations futures d'avoir un peu d'espace pour je sais pas je dis ça comme ça spontanément mais vous en pensez quoi vous ? non non c'est pas je réfléchis à ce que je pourrais dire en fait dessus mais en fait l'objet de ta question c'est est-ce que on pourrait imaginer un monde sans images ou est-ce que tu penses que ou c'est plutôt en fait la valeur de l'image en tant que trace historique dont tu parles ? ouais c'est plus une trace historique il y a quand même des éléments qui sont marquants visuellement si à jour ça venait à disparaître tu vois je pense à quelque chose mais par exemple on a tous une imagerie de la sculpture grecque comme des effets blancs en marbre blanc mais en fait à l'époque elle s'était peinte de toutes les couleurs hyper criardes pire que le pop art qui le sait ? ceux qui ont fait des études d'art en fait les autres le savent pas mais nous on a ce fantasme là et on les laisse blanches elles n'ont jamais été blanches donc c'est intellectuellement historiquement stupide c'est juste un fantasme comme ça de pureté qui à un moment donné de l'histoire s'est imposé pour des mauvaises raisons et qui aujourd'hui ne veut plus rien dire et pourtant pour tout le monde la sculpture grecque c'est quoi ? c'est en marbre et c'est blanc ça l'a jamais été c'est quand même drôle moi ça me fait halluciner ça me fait même éclater de rire j'ai envie de dire le monde ma représentation est complètement fausse c'est-à-dire qu'eux ils mettaient des pigments de couleurs dans tous les sens et c'était un truc hyper bariolé alors que là nous on a un truc très classique très lié à la pureté très lié à quelque chose comme ça qui a été inventé et imposé à un moment donné qui se perpétue pour je pense des mauvaises raisons donc il faut se méfier des représentations et de comment elles se construisent moi je dis ça rapidement mais je mets non mais c'est ça en fait ça pose la question du coup qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va laisser comme image en fait parce que admettons je sais pas à la place des tableaux de la renaissance on avait laissé que de la publicité à quoi ressembleraient les livres d'histoire enfin tu vois il y a aussi cette question là du coup qu'est-ce qu'on laisse et et c'est là que du coup j'avais l'impression que tout à l'heure quand tu parlais un peu de la photo du quotidien tu disais voilà c'est un truc très simple et tout mais en fait ça a une grande importance la photographie du vernaculaire parce que ça montre vraiment ça montre pas une vérité parce que les vérités elles sont multiples mais ça peut témoigner en fait peut-être d'une manière de vivre d'une façon d'envisager une société de voir aussi et qui est peut-être plus proche de ce que nous vivons que des images dont on est abreuvé au quotidien donc je pense qu'il y a un autre truc c'est que chaque époque va avoir sa propre technologie ses propres connaissances pour faire c'est pour faire des images donc il y avait au moment de la peinture il n'y avait que de la peinture au moment de la quand la photo est arrivée il y avait de la photo qui commence à documenter au niveau photo sans oublier la peinture mais elle était beaucoup moins présente peut-être que dans dans 40-50 ans on aura d'autres choses encore d'autres technologies peut-être d'autres encres qui vont peut-être arriver peut-être une autre manière de l'impression 3D non mais c'est vrai il y a l'impression 3D pour faire des magnifiques petits chiens qui bougent et tout c'est génial mais on en fait des maisons des vêtements aussi on en fait des vêtements et je pense que en fait ça va changer ce qui je pense va être un tout petit peu délicat c'est que de garder enfin de pas courir sur la technologie mais de faire en sorte que la technologie va pouvoir aussi garder tout ce qui s'est fait avant quand je vois que là on en est encore à numériser des anciens livres des anciens manuscrits on a juste fait en sorte de garder en fait ce qui a déjà été fait pour les remettre un petit peu plus au goût du jour on verra peut-être qu'on aura des musées on aura des musées qu'en 360 degrés à la maison on le fait déjà même pas mais c'est intéressant la question de la monstration aussi c'est à dire que l'invention du musée elle est très récente dans l'histoire en fait et donc en fait quand les gens peignaient quand on faisait des commandes quand les puissants commandaient des toiles personne n'était capable de les voir au même endroit parce que géographiquement parlant elles étaient dans tel château dans telle collection privée de telles riches etc et que du coup on a décidé artificiellement à une époque aussi très récente de l'histoire de les regrouper de les faire dialoguer là où elles n'ont pas été du tout produites à l'époque pour ça et donc nous qui sommes tous nés là au XXème voire au XXIème siècle peut-être pour les plus jeunes nous c'est normal un musée mais en fait les œuvres d'art pour la plupart des artistes n'étaient pas pensées comme ça aujourd'hui voilà on peut penser ça on pense séries on pense collections on pense exposition on pense collectif mais quelles seront les représentations plus tard est-ce que le numérique ne permettra pas d'éclater d'avoir une bibliothèque de Babel à disposition peut-être et qu'est-ce que ça change dans les têtes et dans le rapport à tout ça ça change je pense aussi beaucoup de choses on en est quand même arrivé à faire des concerts de chanteurs décédés juste avec des hologrammes Tupac ou d'autres ce qui représente pour moi une arnaque mais on en arrive là c'est-à-dire à faire en sorte que cette personne soit encore là quelque part d'une manière générale d'une forme d'une forme un peu étrange parce qu'elle est pas elle est juste virtuelle mais il y a vraiment tout un truc avec la conservation sur les papiers on avait discuté avec des conservateurs ils ont jamais autant eu de taf maintenant en fait qu'avant justement parce qu'il y avait beaucoup de demandes après je sais pas c'est moi j'aime bien l'objet j'aime bien tenir un objet dans mes mains j'aime beaucoup avoir des plaques d'aluminium ou de métal que nos amis fabriquent là-bas dans les mains en fait l'ordinateur c'est cool mais ça remplace pas ça remplace pas l'essence le toucher pas l'essence à brûler c'est ça on va bientôt le remplacer bientôt mais ou pas mais du coup ça remplace d'y à ce côté un petit peu moi c'est une des caractéristiques que j'apprécie dans l'argentique par exemple c'est que même si j'ai mon ordinateur pas loin j'ai toutes ces petites vapeurs de produits qui sont là j'ai tout quand je travaille et je pense que même si on arrive à un moment donné à avoir de la conservation que 100% numérique il y aura quand même des bibliothèques où les gens vont donc quand même se poser pour lire les livres il y a un moment donné on disait bien que tous les sites un peu comme Netflix et tout allaient couler les cinémas les cinémas sont encore remplis en fait ils se portent très bien ils se portent très bien la photographie devait couler la peinture on n'a jamais coulé la peinture ça s'est juste transformé dans un nouveau truc donc je pense qu'il y a il faut faire attention c'est peut-être ça il faut suivre un petit peu ce qui va se faire mais il faut faire super attention il faut faire super attention à ce que les connaissances perdurent et à dire attention ne cramez pas ça il y a énormément de gens qui sont attachés à ça en fait qui sont aussi attachés à l'histoire et tout qui ne veulent pas que ça se termine dans une boîte à chaussures au 33ème sous-sol de Bunker qui ne servirait jamais à rien malheureusement il n'y a pas de solution vraiment pour faire attention je pense qu'il faut faire attention je voulais juste rebondir sur ce que tu disais que je trouve assez intéressant qui fait en même temps lien avec ce que tu disais avant pardon je ne connais pas vos prénoms je débarque un peu tu poses la question justement du médium en fait aujourd'hui c'est-à-dire aujourd'hui la photographie mais on voit aujourd'hui tu fais un peu une anthropologie des images qu'au final l'homme de tout temps a toujours été interrogé par la même chose et en fait quand tu posais la question de la représentation aujourd'hui c'est plutôt poser la question de pourquoi ce choix de ce médium-là pourquoi la photo la place du cinéma pourquoi de l'argentique à la place du numérique mais du coup ce qui est intéressant aussi et c'est pour ça que ce genre d'initiative je trouve ça intéressant c'est tu posais la question des musées tout à l'heure effectivement normalement ce n'est pas fait pour faire résonance je pense que dans toute société quel que soit le nombre d'images parce qu'effectivement aujourd'hui on est à masse ce qui est intéressant c'est plutôt de voir les images qui ne sont pas montrées je pense parce que quelqu'un parlait de l'histoire tout à l'heure on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs pour les photos pour toute image toute peinture c'est la même chose finalement il me semble il y a des photos qui sont montrées parce qu'en fait c'est des images globalement qui sont montrées parce qu'il me semble en tout cas que c'est l'idée qu'on a envie de garder de notre société actuelle c'est la représentation qu'on se fait de notre monde aujourd'hui enfin je crois j'avais une question au début mais j'ai oublié j'ai perdu en cours de route c'est une manière de penser et de vivre c'était ce que j'expliquais tout à l'heure je parlais du fait de se lever le matin et de se dire qu'est-ce que je vais prendre comme appareil photo voilà toi tu sais pas j'en ai 45 voire peut-être une cinquantaine j'en sais encore moins du tout et je me pose la question pour mes fringues le matin j'ai résolu le problème toutes mes fringues vont ensemble peu importe ce que je prends les couleurs vont ensemble donc je me prends pas la tête le matin je préfère me prendre la tête sur un sujet pour dire est-ce que je vais prendre un numérique est-ce que je vais prendre un sténop est-ce que voilà pourquoi j'aime le chocolat j'en sais rien j'aime ça j'en mange point barre je me pose pas de question là-dessus c'est vraiment pour ça du moins pour moi je vis vraiment à l'instinct sur ça je fais ce que j'ai envie et on a la possibilité de le faire on a la possibilité d'avoir un petit peu tout ça le jour où on pourra plus utiliser les appareils que plus personne ne va pouvoir les acheter les réparer etc je me poserai peut-être la question mais ouais non tranquille du coup je pense que t'occultes un peu la question la question sociale parce que je pense qu'il est là aussi le coeur de ta remarque c'est qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on montre pas et à mon avis c'est d'abord social c'est comme il y a un photographe qui s'appelle Patrick Taberna qui est un photographe de tout le mouvement du vernaculaire donc la photographie du quotidien etc et il interroge la question de la photo de famille et notamment de ce qu'on met dans les albums et donc ce qu'on met dans les albums c'est des photos des anniversaires des moments importants de la vie des baptêmes des n'importe quoi mais on montre pas par exemple le premier caca du bébé ou je sais pas le premier vomi ou des trucs comme ça et donc la question c'est pourquoi on le fait pas parce que c'est aussi des étapes qui peuvent avoir une importance tu vois j'ai la réponse tu n'as pas le temps non je pense pas le premier caca le premier vomi tu n'as pas le temps oui non mais c'est des exemples mais au delà de ça il y a plein d'autres moments je veux dire pourquoi pourquoi on photographie pas les enterrements par exemple tu vois c'est alors que pourtant est-ce qu'on les photographie pas ou est-ce qu'on les met pas dans les albums c'est pareil en fait tu vois c'est les deux il y a un écart c'est le même écart que qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qui se retrouve dans un musée par quelles étapes ça passe moi je sais pas moi je viens d'une famille italienne j'ai jamais vu un appareil photo dans un enterrement tu vois c'est c'est dans ces moments là que j'ai vu les meilleures scènes de film enfin c'est des tragédies grec et pourtant il y a rien qui témoigne de ça et mais pourquoi parce que socialement ça se fait pas mais du coup qui décide c'est pas nous en fait jusqu'au jour où quelqu'un sera assez osera assez pour le faire et que ça passe bien sûr photographier bien les morts sur plaque ouais dans d'autres cultures ouais c'est vrai que chez les mexicains ils ont la ils ont ouais c'est ou même on l'expliquait hier avec la avec Joël Néper qui fait dans l'angle là-bas qui retracait un peu l'histoire de la photo comment à un moment donné la photographie mortuaire en tout cas du cadavre a été importante et pas que d'un point de vue judiciaire mais aussi parce qu'on on gardait notamment à cause de la mortalité infantile des images d'enfants qui ont l'air d'être endormis en fait et qui sont juste mais voilà encore une fois ça c'est les mœurs qui évoluent aussi ouais 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 bien sûr après tu peux toujours faire des photos et pas les montrer c'est d'ailleurs je pense que la plupart des photos enfin voilà je pense que 99% de la production mondiale de photos est vernaculaire et en fait n'est pas montré à part un cercle très restreint c'est un petit peu délicat comme de se retrouver à table en train de manger un petit pot au feu puis se dire tiens j'ai montré les photos de mamie à l'hôpital avec en mode selfie comme ça hé c'est du mamie tu vois un dernier au revoir alors qu'en général quand on a tendance plutôt nous dans notre culture à faire un dernier au revoir c'est de montrer les photos les gens sourient mais c'est hyper culturel après bon ça devrait pas être super dérangeant normalement mais c'est une étape après peut-être que dans certaines familles ça se fait peut-être une rétrospective des un petit peu